De l'illustre ancêtre qu'on appelle Thoutmosis III, qui est un nom entretenu exprès par ce que j'appelle les confusionnistes, nous l'appelons un soldat, un grand soldat, pas un général au titre, au sens d'une armée d'agression comme on connaît à notre époque, parce que je vous montre là, suivez la souris, vous avez le M, le Ch, le A, et puis le déterminatif qui montre ce que c'est, le Meshach. Vous voyez, il n'y a pas d'instrument contendant avec lui. Il a un arc, il a un quart poids, il est en position à genoux, et surtout, il a le symbole de la mate sur la tête. C'est-à-dire, il combat pour pouvoir faire régner l'ordre et l'harmonie sur terre, et il est grand, ou bien sûr, vous avez le nom sous lequel il est le plus connu, Djibouti-Messou, et c'est son nom de naissance en tant que fils de rat. Le plan que je vous propose en six points est très vite comme ceci, de sa généalogie jusqu'à la fin de son séjour terrestre, et je vous annonce d'emblée qu'il fait partie des ancêtres comme Imhotep qui ont eu un culte qui leur a été dédié après leur disparition, parce qu'ils ont été divinisés à cause de leur œuvre sur terre, et ce culte a duré, c'est un des plus longs, 1200 ans après sa disparition. Un petit mot sur sa généalogie. Là aussi, il y a une petite confusion. Vous verrez certains dire qu'il est le sixième pharaon de la XIXe dynastie, et d'autres dire qu'il est le cinquième. Mais quand vous suivez, le fondateur de cette dynastie, c'est Yamesou. Je parle de la XVIIIe dynastie. Le fondateur de cette XVIIIe dynastie, c'est Yamesou. C'est celui qui a commencé à débarrasser Taméry, des envahisseurs. Et cette œuvre, Yamesou, ça veut dire celui qui est engendré par la lune, le dieu de la lune. Et ce combat s'est poursuivi jusqu'à son apogée par, justement, Mène Képeret Jérouti-Messou. Donc, il a succédé, si vous voulez, à son père, je vais utiliser la terminologie grécisée, Thoutmosis II, mais il s'est fait qu'à la disparition de Thoutmosis II, il n'avait que cinq ans environ. Et il va le raconter très bien dans l'oracle qui, je vais m'apesantir un petit peu sur cette notion d'oracle qui existe encore dans certains milieux africains, où lorsque un enfant arrive au monde, on interroge son dioteur pour avoir, quel est son plan prénatal, pour savoir exactement ce qu'il vient accomplir en mission sur Terre. Bien, c'est bien précisé qu'il est prédestiné pour être pharaon. Mais, puisqu'il n'avait que cinq ans, celle qu'on appelle sa tante, alors là aussi c'est un petit peu difficile à comprendre, parce que si vous voyez bien, la dénommée Achersout, c'est-à-dire la plus noble des nobles dames, est descendante de Thoutmosis I, et en même temps est mariée à Thoutmosis II, mais n'est pas la mère de Thoutmosis III. Alors, si on l'accuse d'avoir été usurpatrice et tout ce que vous voulez, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu profiter de sa position, ou positionner par exemple Néphère Courret et perpétuer ainsi son usurpation. Mais, dès le moment venu et que l'initiation de Thoutmosis III s'est accomplie, elle lui a laissé la place pour lui succéder après sa disparition. Donc, ça jette une lumière nouvelle sur cette notion un petit peu difficile à cerner, d'usurpatrice, de pharaon qui n'est pas pharaon, etc. Donc, voilà comment les choses se sont passées. Et cette époque a duré jusqu'à ce que Thoutmosis III ait à peu près 26-27 ans, lorsque Hachet Sout a cédé sur le trône et que Thoutmosis est monté. Et que dit l'oracle ? L'oracle précise bien, c'est Thoutmosis lui-même qui l'a fait inscrire sur une des colonnes du temple de Karnak. Il précise bien sa filiation divine. Du fait qu'il est bel et bien le fils d'Amon, il n'y a aucune inexactitude là-dedans, précise-t-il. Il a dicté en l'an 42 de son règne au scribe, afin que ça soit consigné pour la postérité. Et il a été initié à peu près 19 ans dans le temple d'Amon. Et c'est cette période-là qu'on appelle la co-régence justement. Et lorsque l'initiation est terminée, sa titulature lui a été confiée, et il précise bien, dans la salle qui pose-t-il, où Amon l'a amené jusqu'au firmament, pour lui ouvrir les cieux, et lui révéler un certain nombre de secrets, lui préciser, puisque le peuple était en ce moment-là envahi, son rôle dévolu qui va être de repousser tous ces envahisseurs de la vallée du Nil, les repousser jusqu'aux confins des pays, des nomades, ce qu'on appelle le pays des neuf arcs, et des précisions sur son gouvernement ont été également données. Alors je ne vais pas trop vous ennuyer avec les hiéroglyphes, pour ceux que ça intéresse, et je pourrais éventuellement faire une copie de Powerpoint. Donc son nom de naissance est celui que nous utilisons le plus, c'est-à-dire Djewouti Messou, celui qui est né du dieu Djewouti, c'est-à-dire Thoth, et Nefer Keperou, c'est-à-dire qui a des devenirs parfaits. Son nom de souverain des deux terres, des deux couronnes, est Menkepere, c'est-à-dire la perfection, ou les manifestations, si vous voulez, de rey, de meur. Vous avez son nom d'horus, son nom des deux maîtresses, et d'horus d'or. Tout ça est bien précisé, mais je ne veux pas m'attarder dessus. Vous voyez, ces trois images, ce sont les images de la même statue, prises dans différentes positions, et qui se trouvent au musée de Karnak, en Haute-Égypte. C'est également ces images, c'est la plus connue, celle que nous utilisons au mouvement Sématavus. Il avait environ 19 ans, quand ça a été fait. Vous avez aussi celui du sphinx, je pense que ça doit être en Autriche. À gauche, ça doit être au British Museum, vous voyez, c'est aux quatre coins de la planète. Alors, Rekmiré, qui est son, ce qu'on appelle le visite, c'est-à-dire le plus haut fonctionnaire, c'est ce nom que porte le monsieur Gomes dans le calendrier Camit, souhaite dire un mot sur les noms des localités qui sont autour du sphinx. donc, bien. Alors, sur sa mission, là-dessus, il y a une notion que j'appelle personnellement l'impérialisme menkeperien, si vous voulez me le permettre, parce que non seulement il a réussi à repousser les envahisseurs de la vallée du Nil, mais pour se donner de la paix et de la prospérité, comme le grand prêtre qu'il a initié, même Kepérez Sénèbre, vous imaginez un grand prêtre qui initie un souverain qui se donne le nom de que mon souverain prospère, à, comment dire, disposer que non seulement il faut les repousser, mais les amener le plus loin possible, parce qu'ils reviennent comme par une seconde nature tout le temps. Et ces conquêtes, bien sûr, ne parlons pas de toute la Méditerranée, de toutes les batailles navales qu'il a dû livrer, toutes les petites îles la Crète, Chypre et autres, sous sa domination, les Cyclades, en ce moment-là, on ne parlait même pas de la Grèce classique, c'était sous sa domination, toute l'Asie mineure qui est aujourd'hui la Turquie, qui va devenir plus tard l'Empire ottoman, était sous sa domination, et je vous rappelle tout simplement que cette Asie mineure ici, là, sur cette côte occidentale, ces îles que vous avez, c'est sur ces îles que les premiers savants presto-kartiques qui ont fondé l'Antiquité grecque classique sont nés comme Thalès du Milet, Pythagore de Samos, c'est dans cette zone-là. Ces gens ne sont pas des Grecs parce que j'ai entendu dire notre président inculte à matière d'histoire depuis qu'il a démontré sans les cultures à Dakar que la Turquie n'a pas vocation à être en Europe parce que ça fait partie de l'Asie mineure. Oh, il se fait que de la civilisation classique grecque dont il peut se reclamer, les précurseurs sont justement issus de cette Asie mineure. Bien. Alors, on revient à la conquête de Menkeperet de Outsibessou. Il y a eu ici en Palestine une grande bataille qui est mémorable, qui est enseignée dans toutes les écoles militaires jusqu'alors, qui est la bataille avec la prise de la cité de Medijon. De Medijon, c'est Medijon plutôt. C'est Medijon. Alors, si on regarde bien et j'ai eu la surprise, ça reste à vérifier, mais on dirait que c'est exactement point pour point et comme ils sont très habiles dans le phénomène de l'inversion narrative dans le roman d'Estrass qu'on appelle la Bible, un petit peu comme ce que Josué a décrit autour des murs de Géricault lors de cette prise de la ville. Alors, il y a eu des princes ligués, environ une quinzaine de princes babylots assyriens ligués qui ont voulu livrer bataille aux Kamites à cette époque. et quand Menkeperet avec son général qui l'a accompagné dans la bataille qui s'appelait Djirouti qui a mis en place par la suite d'ailleurs dans d'autres batailles lors de la conquête des stratégies qui seront reprises plus tard dans des histoires comme le cheval de Troyes et autres. Je vais vous en parler tout à l'heure. Voilà. Et comment dire le passage de l'Egypte à ce champ de bataille a duré environ trois semaines. Alors, quand on nous dit que les Hébreux partis de l'Egypte ont mis 40 ans pour faire le parcours, vous voyez bien qu'il s'agit de véritables nomades qui ne savent même pas où ils vont parce que s'il y a eu une armée qui a fait ça en trois semaines et que vous avez mis 40 ans au point où il n'y a eu que deux personnes qui ont connu le point de départ et le point d'arrivée c'est-à-dire l'élué et Caleb il faut se demander s'ils savent où ils vont parce qu'ils parlent de la direction de la terre promise et a donc à Mejido très vite les princes rebellés voyant les 10 000 hommes menés par le général Djihouti sous le contrôle parce que le pharaon il était sur le champ de bataille lui-même très vite se sont réfugiés dans la cité fortifiée de Mejido non Mejido je confonds toujours de Mejido et donc Menkeperin a décidé d'en faire le siège et quand il part dans cette campagne militaire bien sûr il y a suffisamment de ravitaillement avec des bœufs du petit bétail du blé il y a tout pour vivre suffisamment longtemps que nécessaire et ça a duré le siège 7 mois et pour que les assyros babyloniens se rendent il a été obligé de saisir leur récolte céréalière et les menacer de famille et en ce moment là ils ont été obligés de se rendre et de signer un traité de paix qui les obligeait à s'assoumler enfin comment dire à devenir des vassaux à devenir des vassaux désormais et vous voyez ça a duré donc 7 mois et Jericho a duré paraît-il 7 jours 7 nuits bon ils ont fait le tour de la ville paraît-il avec Josué en sifflant dans des trompettes et puis au bout du 7ème jour pas miracle ça s'est effondré et comme ça ils ont gagné la bataille il y avait comme d'habitude bon donc j'ai utilisé tout à l'heure au début le terme d'impérialisme menkepérien parce que c'était inaugural en son genre dans la mesure où pour avoir la tranquillité après son départ il y avait de temps en temps des vérités de rébellion alors comment il procédait il allait prendre parce qu'il considérait que c'est parce que c'est des gens mal éduqués qui étaient encore au stade un petit peu barbares qu'il ne comprenait pas la nécessité de s'arracher de cet état là pour se rapprocher du centre de la civilisation du monde à cette époque qui était la vallée du Nil donc il allait prendre des souverains de ces pays conquis il les amenait dans la vallée du Nil à Memphis et à Heliopolis il les éduquait dans la tradition égyptienne et quand ils atteignaient l'âge adulte il les ramenait il les installait à la tête des états qu'il conquérait est-ce que ça ne vous rappelle pas un petit peu ce qui se passe aujourd'hui entre l'impérialisme occidental et l'Afrique c'est-à-dire que nos élites sont formées dans les grandes universités en Chilamal et quand ils rentrent en Afrique ils sont amenés à diriger des peuples qu'ils ne connaissent pas voilà comment concéder mais ce n'était pas dans un but parce que les égyptiens avaient tout ce qu'ils en fait ils étaient embêtés tout le temps par ces peuples et c'est pour ça qu'ils étaient obligés de mener ce genre de politique en plus il avait des bases militaires là-bas aussi donc ce n'est pas une invention une nouveauté et donc le terme de Napoléon de l'antiquité on devrait plutôt dire Napoléon est un même que ce serait plus juste et au total il aurait mené 18 campagnes militaires toutes victorieuses et il aurait conquis 1100 états donc vous voyez un petit peu comment et son génie militaire dépasse de loin ceux de César Charlemagne Napoléon etc et il a inauguré un genre poétique particulier qu'on appelle l'épopée militaire ce qui sera repris plus tard par Homère au 8ème siècle avant Jésus-Christ puis par Virgile à l'époque des Romains après par les lotateurs de Charlemagne et puis plus tard encore au Moyen-Âge dans la chanson de Roland on verra peut-être l'ordre du culte tout à l'heure je pourrais vous déclarer si vous le souhaitez quelques vers de ce magnifique poème qui se trouve sur une stèle du temple de Karnak où ça fait à peu près 225 lignes d'hiéroglyphes je ne sais pas si j'ai les images ici le voilà en train d'attraper des ennemis ça c'était Zassiro-Babylonien qui rapporte du tribut et c'est dans le tombeau de son premier ministre vous voyez en bas à droite les soldats de son armée c'est encore cette stèle poétique donc fait 225 lignes qui font chacune 25 mètres de longueur donc vous voyez le tableau c'est un gros livre et là dedans il y a une espèce de comment dire de récurrence énonciative où son père à mort qu'il a amené à la victoire dit je suis venu je suis venu et à chaque fois il soumettait les ennemis et ça c'est des cartouches qu'il a inventées et je ne sais pas si vous voyez bien c'est un petit peu flou c'est une photo je ne savais pas que la photo était floue mais et c'est tous les ennemis qu'il a soumis et subjugués et symboliquement c'est comme à dire une vassalisation pour l'éternité il était un homme de culture aussi et c'est une tradition depuis le début de cette 18ème dynastique qui est véritablement l'apogée de la civilisation kamite vous voyez par exemple ici Achepsout qui a fait une expédition aux sources du Nil au pays de Puntz et elle en avait ramené des spécimens végétaux qui ont été plantés devant son temple là-bas en Haute-Égypte et il en existe encore des souches que j'ai photographiées moi-même vous voyez le deuxième au fond là-bas et non seulement il y a les souches mais il y a des écrits dans le temple qui précisent bien les essences dont il s'était agi donc Melkepéret a vécu dans cette tradition et faisait de la botanique et de la zoologie quand il avait attrapé par exemple lors de ses voyages en Nupie du rhinocéros il en faisait des mensurations à but scientifique il a fait la même chose en Syrie avec des éléphants alors donc après avoir parlé de son comment dire côté un petit peu conquérant je vais juste vous préciser que son général comme le disait le prince Gomes Djéouti a été le premier à avoir usé de cette ruse qui est à l'objet de toutes les histoires qu'on raconte à gauche à droite à savoir ce que les les accueillants ont utilisé contre les grecs pour les infiltrer avec un cheval où des greviers se font un lit dedans voilà Djéouti l'avait utilisé il a offert des cadeaux à un roi canadien pour pouvoir s'infiltrer dans sa ville fortifiée en mettant des guerriers avec 200 à peu près mis dans des paniers séparés et ils sont venus ramasser leur cadeau et au fait dès que le cadeau est rentré les soldats sont sortis et c'est comme ça qu'ils ont pu prendre protection de la ville ça sera raconté aussi dans Alibaba et les 40 voleurs donc vous voyez il y a plusieurs versions qui sont déclinées de cette histoire et ce dont je parle là c'est bien consigné dans les annales de Karnak consultable par tout le monde et rédigé par un scribe militaire du nom de Tanuni donc ce n'est pas des histoires inventées comme ça pour amuser la galère et c'est aussi lors de ces campagnes militaires que pour la première fois un peuple dénommé les Abiyou c'est-à-dire des poussiéreux ont été décrits et on pense même notre égyptologue national disparu récemment madame Christiane des Roches Noblecourt pense que ces fameux Abiyou les poussiéreux en question sont les hébreux donc c'est la première fois qu'on les voyait on les croisait donc si c'est à l'époque de c'est-à-dire au 15e siècle avant Jésus-Christ et que nous sommes gentils de dire que les sévites ont fait leur comme à dire émergence dans l'histoire vers moins 3200 on se demande où est-ce qu'ils étaient parce que moins 3200 c'est par rapport à Sargon l'ancien mais le vrai peuple hébreu c'est la première fois qu'on en a entendu parler c'est lors d'une campagne de toute maudistre bien donc il a été aussi un souverain constructeur grand pâtisseur on s'excite beaucoup sur Ramsès II qui a beaucoup construit parce que Ramsès II est de la 19e dynastie c'est le deuxième souverain de la 19e mais bien avant lui ses ancêtres ont beaucoup fait puisque des palais ont été agrandis des temples ont été construits environ une cinquantaine ce n'est pas rien je vous mets au défi de gouverner il y a plein de dictateurs africains qui ont gouverner j'ai totalisé dans 144 ans je pense de non c'est c'est le plus long règne de la 18e dynastie j'ai calculé puisqu'il est décédé vers l'âge de 66 ans si on additionne la régence la co-régence ça lui fait 54 ans mais bon il n'avait pas les coups des franges parce qu'il y a 50 c'est pas ce qu'on veut quand même donc en réalité on va déduire 22 de 54 ça lui fait 32 ans donc en 32 ans il a construit plus de 50 temples soit quasiment deux temples par an plusieurs monuments dont des monuments dédiés aux femmes de son entourage et un particulièrement à sa mère qui est maintenant chez les anglais c'est paré d'or il y a un port maritime qu'il a construit il a construit des tombes pour les nobles de son entourage et il a innové dans l'architecture et dans les beaux-arts le style a quasiment changé à son époque et voilà cité les localités à travers lesquelles surtout en haute et basse Nubie donc c'est la haute Égypte tout ça et il n'a rien construit chez les neuf arts il n'a mis que des stèles où c'est marqué dessus moi souverain de haute et de basse Égypte à la force de mes épaules j'ai conquis ce pays c'est tout ce qu'on y trouve il a fait une expédition certes en Nubie parce que n'oubliez pas parmi les nègres il y en avait quelques spécimens du Sicile aussi un réfractaire à la civilisation de temps en temps il n'hésitait pas à les remettre un petit peu à l'ordre mais c'est chez lui je vais en arriver à la fin de son séjour terrestre et au retour de son cas divin pour devenir un Osiris vous voyez sa moumille qui fait une taille de 1m68 environ on ne l'a pas trouvé dans son sarcophage parce que les pilleurs de tombe ont tout vandalisés et heureusement il y avait eu un groupe de prêtres parce qu'à l'époque il faut savoir dans la vallée du Nil le côté ouest c'est le côté des artisans et des constructeurs des tombes qui ne venaient jamais de l'autre côté pour ne pas révéler aux gens de la ville les secrets cachés dans les tombes si vous allez en Egypte vous verrez bien mais dans les périodes intermédiaires troubles vous voyez où il y a toutes sortes de décadences plus de respect à aucune valeur les gens sont capables de tout vendre même révéler où sont cachés les trésors les plus précieux dans les tombes pour pouvoir avoir quelques pécures de subsistance et c'est comme ça que des tombes ont été pillées sa tombe est l'une des plus grandes de la vallée du Nil si ce n'est la plus grande d'ailleurs il faut que je vérifie c'est numéroté le KV King Valley 34 vous voyez son entrée sur cette image vous allez marcher après avoir descendu vous montez dans un premier temps vous descendez et quand vous arrivez au vestibule ici vous marchez pendant environ 77 mètres avant d'arriver dans la chambre funéraire qui est très vaste qui a la forme d'une cartouche avec une chambre à quatre dans les quatre côtés là dedans ça a une particularité le livre de l'âme d'oie c'est à dire ce qui se passe dans l'âme d'oie dans le monde souterrain comme nous allons le faire tout à l'heure dans la célébration du culte c'est dans la tombe de Menkeperej où vous voyez d'ailleurs c'est écrit d'une manière un petit peu particulière comme si le scribe était tellement sûr de son coup qu'il le fait quasiment de manière un petit peu cursive et on a la version complète du livre de l'âme d'oie et qui est très très il y a de très beaux passages poignants dedans je ne sais pas si vous vous souvenez lors de la disparition du frère du professeur Gomez il y a un très beau passage qu'il avait donné en citation à l'exergue souviens-toi de souviens-toi de Osiris de l'oeil d'Horus de la colonne vertébale d'Osiris etc c'est de cette tombe là qu'on trouve la version complète voilà tout ça est repris en dessin dans ce magnifique bien-il regardez sa son sarcophage alors c'est ici le lieu de préciser encore une fois la différence de vision entre le monde septembrionale et le monde méridionale par exemple cette demeure s'appelle une demeure d'éternité et quand un souverain monte au trône il commence à la préparer à y prendre soin parce que c'est là où il va passer le plus de temps le passage terrestre n'est qu'une fraction temporelle mais dans le monde septembrionale on dit la tombe comme si c'est une chute de quelque chose qui allait très bien et le corps est maintenu dans ce qu'on appelle un nebhank c'est à dire un maître ou un gardien de la vie éternelle et au monde septembrionale on dit un sarcophage c'est à dire sarcophagos quelque chose sarcos chair et phagos qui mange donc c'est comme si le cercueil ou le sarcophage était destiné à bouffer le corps donc comment voulez-vous qu'une telle civilisation qui ne se préoccupe pas de la pérennisation du corps et qui n'a aucun rythme autour de ça peut comprendre la notion de résurrection donc ça pose des questions voilà j'ai fini mes propos et je vous remercie de votre attention c'est le futur souverain de l'Afrique noire et blanche avec son parce qu'il faut réunir la haute et la basse Afrique comme à dire son successeur et la sa femme sa mère et sa fille épouse grande adoratrice merci 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 merci